Donc nous sommes ici en plein milieu de ce campus, ce futur campus. Donc c'est le site de l'artillerie dans lequel sur une surface d'un hectare, Sciences Po va s'installer. Et donc on a imaginé la réhabilitation de tous ces bâtiments avec toute une série de jardins, des jardins très contemporains. Et puis on a trois cours successifs. Cette première cour sera une sorte de cour d'accueil. Ensuite on aura une deuxième cour ici, un deuxième jardin, dans lequel il y aura l'école de journalisme. Et là donc on a fait un très grand décaissé de plusieurs centaines de mètres dans lequel on fera rentrer la lumière pour faire les salles de rédaction et pour l'école de journalisme. Et enfin dans la cour Griboval qui se trouve à l'arrière de ce site ici, qui est un très très grand espace, on va créer un grand amphithéâtre extérieur, un lieu de convivialité avec de la restauration. Et puis la bibliothèque qui va être une des plus belles bibliothèques qu'on puisse imaginer avec de l'éclairage zénital. Et ça va devenir une nouvelle agora pour le site de Sciences Po. Et c'est vraiment, ça va être le point de ralliement de tout le site de Sciences Po, à la fois rive nord et rive sud de Saint-Germain. Et là donc on va trouver l'ensemble des salles de cours tout autour de cette grand amphithéâtre, ce jardin. Et après on aura une connexion qui nous permettra de rejoindre le site de 13 universités. Donc l'idée c'est, on rénove, on part des racines, et on crée sur ces racines, on installe la modernité et la fonctionnalité. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle valeur d'usage pour l'ensemble de ce site de l'artillerie. Et donc c'est très positif pour le devenir de ce site. Merci d'avoir regardé cette vidéo !